Bonjour à tous, bienvenue. Il faut d'abord que j'annonce la bonne nouvelle. Sébastien Thierry est bien là, mais je dois malheureusement excuser Guillaume Faburel, qui était bien arrivé à Dunkerque hier soir et qui a eu un problème dentaire pendant la nuit. Donc il a passé sa nuit, je crains, aux urgences. En tout cas, il était absolument dans l'incapacité aujourd'hui d'assurer sa conférence. Donc on a dû improviser. En tout cas, Sébastien va devoir improviser, mais je pense qu'il fera ça avec beaucoup de talent, pour quand même vous assurer cette conférence où il n'y aura pas le dialogue sur la scène. Mais je lui dis que vous étiez un public qui aimait beaucoup intervenir et participer au débat qui peut suivre. Donc Sébastien est préparé au fait que vous êtes un public actif et engagé et préparé souvent grâce notamment au travail du centre de ressources. Alors, en quelques mots, puisque la conférence devait être à deux voies, vous allez présenter le Pérou. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Sébastien Thierry est politicologue. Décidément, cet après-midi, c'est difficile. Il enseigne dans une école d'architecture qu'est malakée à Paris, mais il développe aussi un très grand nombre d'autres projets, dont ce projet qu'on peut appeler militant. D'ailleurs, les deux conférenciers aujourd'hui ont une vraie force de ce côté-là, à la fois par leur recherche en tant qu'enseignant chercheur, mais aussi dans leur implication aujourd'hui dans la ville en train de se faire. Et je crois que la présentation du Pérou nous permet de bien détecter toute la richesse du travail que vous avez pu mener sur des questions qui nous préoccupent activement au sein du Learning Center, parce que c'est bien le citoyen qui est en première position dans les réflexions qu'il s'engage au sein du Pérou, comme parmi les territorialistes dont Guillaume Faburel n'aurait pas manqué de parler. C'est aussi un petit peu une frustration pour vous, parce que vous aviez envie de débattre avec Guillaume, mais bon, voilà, les rages de dents. Je vous laisse la parole. Il est en effet prévu qu'ensuite le micro circule, donc n'hésitez pas de noter ou de préparer vos questions. Merci beaucoup Sébastien. Merci mille fois. Merci pour cette invitation, ce haut lieu, magnifique lieu. Et puis effectivement, frustration de ne pas pouvoir débattre, voire se battre avec Fabien. Mais donc, voilà, peut-être un peu changer de fusil d'épaule et puis de revoir un peu ce que j'avais prévu. Ce qui me met un peu sur la brèche, c'est d'essayer de vous faire une autre présentation de ce que fait le Pérou et peut-être reprendre cette question du militantisme. Oui, puis déjà, j'espère que le micro circule déjà et n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation pour vous en saisir et m'arrêter et me questionner. Oui, sur le militantisme, qui est une vraie question aussi, une manière dont on se place dans l'espace public face aux acteurs publics sur ces questions qui sont les questions du Pérou. Je vais vous en dire un mot. Et je doute parfois de cette qualité, de cette qualification du travail du Pérou. Parce que moi, je suis docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur en sciences politiques, qui malgré tout intervient et enseigne beaucoup en école d'architecture, en école d'art, aux arts déco et puis à Sciences Po aussi un peu, Sciences Po Paris avec Bruno Latour. Et disons que mon travail, donc à la tête du Pérou, en ayant été le fondateur il y a cinq ans, avec Gilles Clément, paysagiste, est un travail que je place plutôt volontiers sous l'égide de la recherche plutôt que le militantisme. C'est un travail qui part d'un constat, constitué depuis un certain nombre d'années, d'une expérience personnelle, qui était d'ailleurs très militante au début, puisque j'étais de l'histoire et de l'action des enfants non-quichottes. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent il y a dix ans de ça. Voilà, initié à Paris par trois frères et j'en étais un associé un peu accidentellement, je dois dire. Mais peut-être que cette histoire est intéressante parce que, en fait, je travaillais dans différents cabinets, ateliers de design et d'architecture d'ailleurs déjà. Mais cette action, je l'ai vraiment prise en pleine poire, je dirais, pour une question éminemment formelle à mon sens. Tout d'abord, j'avais écrit une tribune en libération qui s'intitulait « Mettre en scène l'obscène » le jour même où j'ai vu ces tentes sur le canal Saint-Martin, me mobilisant, c'est-à-dire me mettant en mouvement d'aller vers le canal Saint-Martin et de comprendre ce qui s'y passait, et m'éveillant à une question publique qui, jusqu'alors, moi, m'était complètement étrangère, très très éloignée. Bien qu'habitant Paris, je dois dire que je n'avais aucune espèce de connaissance, enfin de connaissance vive, au point d'en être habité, ému. Deux, la question des sans-abri, etc. Donc, m'interrogeant à partir de l'action des enfants de Kschott sur des formes que prennent les affaires publiques dans l'espace public et comment les formes vous mettent en chemin ou pas de vous en inquiéter. Donc, c'est une question vraiment à la lisier entre le design et l'action publique et qui est vraiment une question de science politique pure, si on veut bien aussi l'entendre ainsi. C'est-à-dire que les problèmes, les affaires publiques se donnent à nous dans des formes. Et toute la question, je crois, du Pérou est quelle forme donne-t-on aux problèmes dont il s'agit ? Je vais peut-être être un petit peu négmatique, mais ça sera un petit peu précisé quand j'entrerai dans le détail des actions. Mais je vais me permettre quand même de faire un détour encore plus lointain sur cette question-là parce qu'il y a quelque chose que je me plais à rappeler au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 10e siècle de Périclès. Il y avait une assemblée qui s'appelait la Boulée. La Boulée était aussi appelée le Conseil des 500. Elle était constituée de 500 citoyens tirés au sort dans les dix tribus qui composaient l'Athènes démocratique de l'époque. Donc 50 personnes par tribu étaient tirées au sort et affectées à un office. Pendant une année, ils devaient abandonner les affaires courantes et se consacrer pendant un an aux affaires de la cité en tant que boulotte. Et ces boulottes, ces 500, le Conseil des 500, avaient pour fonction de repérer, de recevoir des questions, des problèmes dans les tribus desquelles ils étaient issus. Et de travailler à formuler ces problèmes à l'endroit de l'Ecclésia, qui était l'assemblée qui allait légiférer. Il y avait donc une fonction, je ne sais pas si on peut l'entendre, de bien présenter les problèmes à la collectivité afin que celles-ci s'en saisissent dans une dynamique, dans une perspective du pouvoir d'agir. De bien présenter les problèmes, c'était la seule fonction de cette boulée qui, effectivement, était une assemblée à l'articulation entre les questions et le traitement public de celles-ci. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'est très cher dans la manière de travailler du Pérou. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, alors pour lever un peu le voile, on travaille dans les bidonvilles, dans les jungles, dans les refuges, dans les squats, avec sans-abri, migrants, roms, des populations aussi mal nommées que malmenées. Et on aurait pu, effectivement, adopter une position qui serait de produire des formes ou des forces dans ces situations-là visant à faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'adviennent les réponses qui sont censées exister a priori. Et je crois que, moi, l'expérience des enfants de Cuchote, qui a été très vertigineuse, c'était très vite, on s'est retrouvé confrontés, enfin face ou même en relation avec des acteurs publics de très haut lieu, puisque, voilà, les portes du ministère s'ouvraient dans les réunions de crise. Et puis on s'est rendu compte très vite que ce qu'avaient sous le coude ces acteurs publics-là, des réunions avec Borloo, etc., était d'une vacuité invraisemblable. C'est-à-dire que, face à une question qui n'était absolument pas élaborée par ces acteurs publics, il y avait des réponses qui, si, effectivement, on faisait suffisamment pression pour qu'ils les mettent en œuvre, promettaient des catastrophes d'avenir absolument incroyables. Donc se dire, en fait, que la manière même d'appréhender les questions, évidemment la manière d'y répondre, est un sujet crucial, et que la question est, effectivement, quelle forme donne-t-on, quel récit produire, afin que se rénove peut-être le répertoire des savoirs sur ce qui a lieu, et, à partir de là, des savoir-faire réponses à ce qui a lieu. Donc se disons qu'il n'y a pas d'évidence à ça. C'est-à-dire que les questions telles qu'elles sont posées sont peut-être mal posées, les récits tels qu'ils sont produits sont peut-être mal produits, et c'est peut-être une des clés des questions qui se posent à nous, et de la répétition du même, d'ailleurs, c'est-à-dire de politique publique, qui sont véritablement et littéralement invraisemblables, mais peut-être pas par manque de volonté politique, mais par manque d'outillage. Et ça, c'est une position de chercheur, voilà, on ne va pas faire attention à ne pas faire pression sur les acteurs publics si, effectivement, les réponses disponibles sont catastrophiques. Donc, bon, ce détour-là, pour dire, pour, disons, minorer un tout petit peu cette position militante, et qui est aussi, d'une certaine manière, un travail de chercheur en sciences politiques qui va se flanquer aux endroits où la collectivité se retrouve face à des impasses, essayer de rénover le répertoire des savoirs, et le Pérou disparu. Voilà. Pérou, c'est aussi, évidemment, un acronyme barbare, mais puisque je faisais un détour dans le lointain, alors il y a un côté un peu déceptif, ceci n'est pas le Pérou, donc on ne va pas voyager bien loin. Et, néanmoins, le nom donné à cette assemblée, à ces équipés-là, n'est pas, n'est pas, n'est pas, évidemment, il a plusieurs résonances, peut-être, ils m'ont deviné quelques-unes, mais en tous les cas, l'idée de s'en référer à un lointain pour, effectivement, travailler sur des questions aussi cruciales et aussi brûlantes, c'est aussi, peut-être, de mettre un peu en péril les identités des acteurs qui se retrouvent là, enfin, notre identité, ne pas nous faire trop vite prendre comme étant, je ne sais pas, le collectif des défenseurs des Roms, ou, en tous les cas, ne pas trop vite se faire ranger à un endroit, essayer de garder en suspens, au moins à partir de cette stratégie d'indétermination des noms, garder en suspens, disons, la position de chacun des acteurs, essayer à partir de là de déplacer avec aussi des outils qui viennent parfois de loin et que l'on mobilise dans ces actions, outils des architectes, outils des artistes, outils de multiples chercheurs, comme je vais un peu vous l'évoquer là. Donc, ce détour par la boulet, c'est-à-dire qu'est-ce que bien présentait les questions, ce détour par le Pérou, un acteur du lointain, se dit donc, effectivement, peut-être que dans les conflits, les controverses telles qu'elles sont constituées, venir avec d'autres outils, venir avec d'autres cultures, venir avec de bien plus loin, c'est peut-être une manière aussi de déranger ces rapports de force qui sont constitués, qui sont peut-être des rapports de farce, dans le sens où on sait très bien à quoi ils vont aboutir systématiquement, ou à la reproduction des mêmes résultats ou si peu, et se dire aussi qu'être étranger aux situations, venir de loin, et encore une fois par d'autres des chemins lointains, c'est peut-être une manière de voir autrement, et je partage avec Patrick Bouchin, qui est un camarade de travail très souvent, une espèce de référence au forin. Patrick l'utilisant, effectivement, on voit assez très bien dans ses architectures combien le forin habite ses gestes, mais aussi le forin comme presque une éthique d'être au monde. Le forin, on le définit lui-même comme voyou, voyeur et voyant. Voyou, donc, il vient, effectivement, sans forcément être attendu, en tous les cas, en des lieux et places qui ne sont pas a priori faites pour, il fait place, là. Voyeur, effectivement, il voit dans le quotidien, qu'ainsi il infiltre ce que nous, habitants du quotidien, ne voyons peut-être plus, et le voyant autrement, il déclenche des processus, et donc c'est là qu'il devient voyant, il déclenche des processus qui sont peut-être des processus durables, et des processus constructifs, et qui étaient inenvisageables avant même que le forin parvienne là. Donc la fête foraine, par exemple, fait qu'elle déplace et reconfigure un territoire, et elle déclenche des processus qui font que vous allez rencontrer votre voisin ou votre voisine, qu'effectivement, vous n'avez pas envisagé qu'avec elle, vous alliez danser, et puis fonder la famille qui s'en suit. Donc comment, effectivement, cette mise en suspension, c'est essayer de dérouter un tout petit peu les positions a priori qui sont faites sur les acteurs, et comment venir avec des outils un peu lointains. Bon, et alors, du coup, j'ai sorti quelques documents qui racontent des histoires de ce que l'on a pu faire depuis 5 ans. Le Pérot existe depuis 5 ans, enfin 4 ans et demi, exactement. C'est une association, moi j'en suis le coordinateur des actions, il y a un conseil d'administration présidé par Geneviève Fresse, qui est le philosophe féministe, que certains connaissent peut-être. Et en 4 ans et demi, nous avons travaillé dans différentes situations, dont Calais, pendant les deux dernières années. Mais nous avons commencé à travailler dans des bidonvilles dits roms, en périphérie parisienne, avec des sans-abri à Vignon, avec des sans-abri à Paris, et d'autres bidonvilles à Arles, et puis dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis à Calais. Donc je vais un tout petit peu parcourir 2-3 histoires, vous montrer quelques images, et j'espère débattre un peu avec vous de ce que nous essayons, nous tâtonnons, je veux dire que... Effectivement, face aussi aux impasses et à la complexité des affaires telles qu'elles se présentent aussi, bien évidemment raconter qu'à la fois, nous n'avons pas beaucoup de réponses sous le coude, sinon d'ailleurs nous les donnerions d'emblée, et que vu ce qui continue de se passer, les actions du Pérou sont quand même frappées, jusqu'alors, d'une manifeste inefficacité, donc qu'il faut aussi interroger sans cesse. Alors, là, ce n'était pas tout à fait là où je voulais partir, peut-être... Peut-être, voilà, reparcourir... Un document qui retrace à grands traits l'ensemble des actions, et commencer par la première, parce qu'elle était aussi formatrice de notre position, et puis d'une certaine manière... Je crois que je n'ai pas beaucoup en parlé, mais il y a des lignes à chaque fois budget, et ce serait bien qu'on en parle, qu'on soit interrogé sur l'argent, parce qu'à chaque fois, on oublie ça à la fin du... Et que ce sont des questions cruciales. Et il y a aussi, voilà, beaucoup d'écoles, et c'est aussi un sujet qui est fondamental aujourd'hui pour nous, donc aussi qu'on reparle de ça. Et puis, il y a un sujet qui est... Voilà, puisque vous êtes venu appeler par une invitation, métropole, VS, territoire, donc voir aussi comment... Là, je vais être un peu plus décalé ou décollé, mais peut-être que comment, effectivement, cette question-là demeure peut-être sous-jacente à nos travaux, et comment on continue de l'interroger ensemble. L'ambassade du Pérou, c'est un... Donc, c'est l'action que l'on a conduite dans un bidonville à Riss-Orangis, en Essonne. Donc, bidonville qui est habité par 150 personnes quand on le découvre en septembre-octobre 2012. 150 personnes qui, pour la plupart, habitent depuis 9 ans dans le territoire essonien et qui sont expulsées très, très régulièrement. Le détenteur du record est Dragomir Kovacsi, 17 expulsions en 9 ans, lui-même vivant avec une femme et trois enfants. Donc, tel est le quotidien, à peu près, de ces personnes qui vivent là et qui, donc, s'établissent dans les lisières. Et donc, là, on est en bordure de la Nationale 7, la bien nommée route des vacances. Et donc, dans ce qu'on appelle un délaissé de voirie, officiellement, propriété du Conseil général de l'Essonne, et qui jouxte à la fois la Nationale et puis une petite bretelle qui se dirige ensuite vers la commune de Grigny, à quelques dizaines de mètres de là. Alors, évidemment, quand on... Je peux vous, d'ailleurs, la faire un tout petit encart sur la présentation des lieux. Ce territoire, donc, tel qu'il est habité et est aussitôt menacé d'expulsion, ce qui peut être aussi une autre... Je ne sais pas sur ça. Voilà à peu près à quoi ressemble le bidonville en octobre 2012, voilà, quand nous le découvrons. Donc, les barraquements, tel que vous pouvez l'imaginer, avec cette question, enfin, de multiples questions, évidemment. Je dis tout à l'heure, je l'ai dit prétendu Rome, c'est-à-dire qu'on est dans un pays ou dans un temps où ce ne sont pas tant les Roms qui font les bidonvilles, mais les bidonvilles qui font les Roms. C'est-à-dire que dès lors qu'on voit ce genre d'établissement, on dit ceci est Rome. Et ce qui est une question qui se pose furieusement parce qu'effectivement, à l'épreuve de cette situation particulièrement, on va se rendre compte que bien des personnes ne sont pas Roms et néanmoins sont censées porter une question culturelle et ethnique de par leur présence. Donc voilà un certain nombre de barraquements. Ça, c'est Dragomir, tiens, d'ailleurs, et sa famille. Je ne connais pas que je l'avais en image. Et voilà la lisière, donc voilà l'équipement sanitaire, voilà la lisière, donc le long de cette nationale set et donc les trajets dessinés pour aller à la ville qui se trouve à quelques centaines de mètres plus loin. On est vraiment en bordure de Rissorongis. Et donc une ville caractérisée 28 000 habitants, 30 % de logements sociaux, etc., caractérisée par des grands projets immobiliers du type éco-quartier ou un grand stade de rugby, feu grand stade de rugby, mais qui, à l'heure, était encore au programme. On en reparlera tout à l'heure. Et des cités, des cités assez connues. Donc là, on est à Riss, mais à Cahigny, juste à côté. On a la Grande-Borne, etc. Et donc le travail du Pérou, quand on arrive là-bas, on arrive en septembre 2012, médié par une association qui nous invite à venir travailler là et rénover peut-être un peu l'apertoire de leurs actions. Notre premier travail, et c'est ce que l'on fait systématiquement, mais peut-être parfois plus systématiquement que d'autres, mais là, en tous les cas, comme dans ce collectif du Pérou, figurent de nombreux architectes, artistes, etc. Ce à quoi je tiens, c'est que l'on décrive et redécrive et re-redécrive les lieux. Et donc que l'on travaille d'une manière assez systématique à produire des actes de description. Et en se disant, peut-être une chose méthodologique assez simple, c'est que c'est dans la production et la reproduction de récits, de descriptions, que l'on va parvenir à, effectivement, se faire une autre représentation de ce qui a lieu là. Et ça, c'est une chose absolument essentielle qui court toutes les actions que l'on conduit. Essayer de sortir de cette fascination, je ne sais pas, en tout cas obsession, pour le désastre. Dès lors qu'on rentre dans un bidonville, la boue vous saute à la figure, les parfums et les ordures aussi, etc. Donc, quel est le temps et les attitudes et les méthodes qui vous permettent de sortir de cette relation complètement occupée par le désastre et de repérer ce qui, au milieu du désastre, n'est pas le désastre. Et se dire, voilà, c'est peut-être, ceci est une ligne politique du Pérou et qu'on va développer partout, se dire que, notre travail va consister à repérer ce qui, dans ces situations, quelles qu'elles soient, que ce soit sur un trottoir parisien, dans un bidonville essonien ou dans une jungle calésienne, ce qui, au milieu du désastre, n'est pas du désastre, ce qui s'affirme, ce qui se construit, ce qui s'invente, et essayer d'inventer, d'imaginer des actions publiques en dernier ressort qui consisteraient à jardiner ce qui n'est pas de l'ordre du désastre, à cultiver ce qui n'est pas de l'ordre du désastre, à intensifier ce qui s'invente, ce qui se construit, et ce qui se manifeste malgré tout. Donc, des procédures de documentation, des multipliés, effectivement, avec des outils qui sont assez intéressants, c'est assez élémentaire. tous ces outils qui sont, en même temps qu'ils sont faits, sont partagés, évidemment, avec les personnes qui habitent là et comment, par exemple, l'outil de représentation de l'urbaniste, assez élémentaire, raconte aux personnes qui habitent là et à nous-mêmes, du coup, qu'un bidonville, ça peut être aussi considéré comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ici, quelque chose est construit plutôt que rien, et effectivement, repartir de l'urbanité en puissance qu'il y a là, l'organisation qui ne se voit pas a priori, et le fait qu'effectivement, il y a de la complexité, il y a des agencements, et il y a de la vie et il y a de l'urbanité en puissance. Donc, de simples outils, on pourrait le décréter comme ça, mais comment, effectivement, des outils de description permettent d'aller plus loin dans la conviction et de nous-mêmes nous habiter de cela. Et à partir de là, le travail de description a conduit, donc, c'est passé deux, 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 trois mois, je crois, et puis, on a, donc, à force de venir, on venait là tous les jours, quasiment, et puis de se dire on va faire quelque chose, on va faire quelque chose et puis, à un moment donné, il était même question qu'on fasse très vite quelque chose parce que les habitants commençaient à s'impatienter et puis, en même temps, les acteurs publics, eux-mêmes, étaient en train d'inventer et de réinventer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire, dit Jantella, force de l'ordre, et Peltos, donc quelque chose montait dans la pression et donc, on a établi, au mois de décembre 2012, une bande dessinée, donc en français, Romani et Romain, donc une bande dessinée qui est issue de ce travail-là, de discussions, de descriptions, etc., sur place, et puis on s'est raconté, donc un scénario, c'est une histoire, un scénario qui va consister à, en premier lieu, se dire on va travailler la question sanitaire et donc cette bande dessinée raconte effectivement qu'il y a des endroits avec des très très gros amas d'ordures rouges, donc on va enlever et puis en même temps, on va installer des toilettes sèches et donc il y a toute une... enfin bon, des toilettes sèches qui vont, voilà, contrecarrer la situation sanitaire et puis après, c'est peut-être moins l'isible mais en tous les cas, on se dit, mais comme une histoire qu'on se raconte et une histoire qu'on se raconte sur un an et demi, on se dit, on va créer un lieu central où on va cultiver des relations avec le voisinage puisqu'on se rend compte que, Riss-Orangis, 28 000 habitants, il y a à peu près 50 fous furieux qui veulent buter des Roms comme ils le disent à tour de bras dans les journaux et 50 fous furieux qui se disent amis des Roms comme si c'était une identité et donc nous, quand on arrive là, c'est aussi la question première, c'est que font les 27 900 autres c'est-à-dire qui ne prennent pas position dans la controverse et qui peut-être ne sont pas totalement indifférents à ce qui se passe là mais ne trouvent pas le chemin pour y accéder et ne se disent ni amis des Roms ni ennemis des Roms mais peut-être donc la question c'est comment on crée d'autres chemins d'accès au bidonville, d'autres chemins d'accès à la question et de mobilisation permettant donc à la fois de travailler sur un lieu central qui va permettre, disons-nous, de créer des relations amicales, des relations peut-être de travail, faire qu'effectivement, petit à petit, on trouve davantage de liens avec le territoire, du boulot et peut-être du logement en même temps, ça va permettre d'accueillir là des architectes et des urbanistes qui sont parmi nous et donc qui vont venir travailler plutôt à sécuriser chacune des baraques qui posent un certain nombre de problèmes au feu, à l'isolation, etc. Et donc, chemin faisant, on se dit, voilà, on va travailler à tisser des liens avec le territoire, à faire se rapprocher le bidonville de la ville et se dire qu'au fur et à mesure, des personnes vont avoir un travail, vont finalement avoir un logement et vont quitter le bidonville et on se racontait même qu'au bout d'un an et demi, il y avait à côté un centre sportif qui était en train de se construire et donc là, on a le délaissé de voirie, comme ils disent et puis là, où occupe le bidonville, on se dit, à chaque fois qu'une famille va accéder au logement, on va démonter la baraque et puis on va installer une balançoire à la place et on se dit, voilà, au fur et à mesure, on va équiper ce territoire d'une aire de jeu pour enfants qu'on va reconnecter à ce centre sportif et se dire, et c'est aussi vachement important pour nous, se dire que tout espace d'occupation, enfin toute occupation est une pratique de qualification d'un territoire qui n'apparaissait pas comme tel à la collectivité puisque c'est un délaissé de voirie qui est totalement absent des représentations des acteurs publics et se dire, ici même, on a joué, on a rêvé, etc. et on a fait apparaître un territoire potentiel pour un équipement public et qu'on va raccrocher un équipement public et se dire, voilà, que le binonville aura produit en même temps une aire de jeu qui sera rendue à la collectivité et donc on saura, nous, avec les architectes que nous sommes, etc., construire cette aire de jeu, etc. donc c'est une fable et c'est toujours comme ça qu'on parle aussi de fable et se dire comment on tire des plans sur la comète qui nous mettent en mouvement et à partir de cette fable-là donc on a déployé un chantier donc bon, je vous passe un petit peu des images de à la fois on a vidé des tonnes et des tonnes d'ordures on a construit des toilettes sèches on l'appelle des dents en or et puis donc la construction de l'ambassade du Pérou donc et ce lieu qu'on a voulu central et qu'on a voulu situer au cœur du bidonville permettant à la fois qu'il n'était pas un équipement pour le bidonville c'était un équipement pour la ville c'est-à-dire que c'était un lieu qui était fermé d'ailleurs il y avait nous on avait une clé enfin le Pérou avait une clé puis les familles avaient une clé donc on l'ouvrait exceptionnellement pour y accueillir du monde y accueillir donc y inviter des associations de mamies qui sont venus donner des cours de français de scolarisation des enfants là c'est un conseil de quartier voisin etc et comment c'est un seuil et c'est le lieu d'entrée dans le bidonville et qu'on a inauguré le 22 décembre 2012 à l'occasion d'une fête et les premiers qu'on est invités c'est les enfants de la ville parce qu'un certain nombre d'enfants de ce bidonville étaient scolarisés loin de pas tous loin de s'en fout mais ces enfants qui habitent le bidonville jamais n'invitaient leurs camarades de classe chez eux pour des anniversaires comme ça se fait et donc notre premier et comme quand même l'énergie et la folie des gosses c'est ce qui nous a emporté quand on a rencontré ce bidonville le premier des actes qu'on ait posé c'est se dire que l'ambassade on allait la faire inaugurer pour une fête qu'on allait offrir aux enfants une fête qui a été ouverte par Didier Gallas qui est un metteur en scène qui a joué là un arlequin dans l'ambassade et cette fête on en a fait des cartons et on a donné aux gamins qui étaient à l'école ce carton pour qu'ils le donnent à leurs camarades et que leurs enfants leurs camarades viennent pour cette fête qui fut organisée un 22 décembre et qui fut une fête assez extraordinaire avec seulement des enfants voisins de la ville qui sont venus leurs parents et des institutrices des instituteurs et avec une immense fierté des gamins de pouvoir accueillir évidemment leurs camarades dans un lieu qui commençait effectivement à apparaître tout autrement que ce que l'on avait coutume de raconter sur celui-ci l'ambassade vécue et à partir de là de nombreux chantiers ont été développés puisqu'on y a accueilli en résidence des architectes des urbanistes etc et en même temps de multiples actions ont été conduites ça c'est un travail avec un photographe et un designer puisqu'on allait recevoir les voeux du maire en janvier 2013 on a fait un voeu des maires du bidonville qui est un dépliant qu'on a envoyé à toutes les élus ES de la ville du territoire élu aussi de l'Assemblée nationale ou des femmes raconter combien elles souhaitaient à d'autres en gros de ne pas vivre ce qu'elles vivaient et puis voilà chemin faisant effectivement on se retourne alors je vous passe les relations avec les acteurs publics sont très tendues et puis néanmoins en complexifiant la scène en faisant que ce ne sont pas là présents que les militants que le maire a l'habitude de voir et que l'habitude de gérer mais soudainement des associations qui viennent de bien plus loin et qui se retrouvent là prises dans la controverse font que les relations se jouent autrement et que des espaces se créent et que petit à petit on arrive à des résultats tels que la scolarisation de tous les enfants qui jusqu'alors n'étaient pas scolarisés qui ont enfin pu accéder à l'école un ramassage des ordures alors que jusqu'alors il était absolument impossible et puis nous le chantier continue on construit un beau jour il y a Israël Galvan qui est chorégraphe danseur qui passe à Paris danser un solo au théâtre de la ville et qui est un tzigane extrêmement connu dans le flamenco contemporain et qu'on a invité à venir là nous voir et qui a accepté à deux conditions la première c'est que des familles viennent le voir au théâtre de la ville et la seconde que s'ils venaient là ils venaient danser et donc du coup on a pareil imaginé que nous devions construire là un lieu pour qu'Israël puisse danser le voici et donc petit à petit effectivement d'acte en acte et de tissage et de complexification en complexification les lieux sont transformés à la fois pour des événements comme celui-ci mais une fois qu'Israël part effectivement le lieu demeure comme place du bidonville il y a différents projets et travaux qui sont conduits des concerts etc et en même temps que se déroule le projet des relations avec les acteurs publics toujours tendues et complexes mais se nouent un peu autrement et nous obtenons qu'un certain nombre de familles soient sélectionnées selon un processus qui nous échappe mais par la préfecture de l'Essonne pour participer au tout premier projet d'accueil sur le territoire essonien et qui va s'établir à Rissorongis dans lequel le Pérou va s'engager en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage d'acteurs publics alors qu'au début on était effectivement reçu comme des comme des comme des des squatteurs et au final on va accompagner les acteurs publics dans ce projet d'accueil et en même temps puisque la bon là voilà et en même temps au moment où se scelle ce projet et donc sur les 150 personnes il y en a une cinquantaine qui vont accéder à ce lieu qu'on va construire à Rissorongis le bidonville est détruit et les deux tiers des familles qui n'étaient pas sélectionnées a priori par la préfecture vont s'établir dans un bidonville voisin à 500 mètres de là dans la ville de Grigny et et où nous allons donc nous allons poursuivre ça c'est parmi les familles qui sont sélectionnées qu'on va accompagner donc dans le lieu d'accueil et puis à Grigny on va reprendre le travail donc voilà quelques mois plus tard on va recommencer par donc là construire une passerelle en or entre la ville et le bidonville et puis et puis puisque les familles qui n'étaient pas sélectionnées par exemple l'été parce qu'elles n'étaient pas censées être suffisamment employables d'après la préfecture le premier acte qu'on a fait c'est qu'on a élaboré un CV de chacun des habitants considérés comme non employables et on a fait 40 CV qu'on a publié sur internet etc et puis on est reparti au travail etc etc bon je vous passe les détails et puis après donc ça dure deux ans et puis à l'issue des deux ans re une partie des familles qui va réintégrer l'espace d'accueil qui avait été mis en oeuvre à Aris-Orangis et le re le bidonville qui est expulsé etc etc néanmoins une brèche là est ouverte et on va faire rapport de ce travail là à des acteurs publics qui est un organisme interministériel qui finance de la recherche en architecture en urbanisme qui est le PUCA et sur le bureau de la fondation Amébien etc se dire voilà on a fait deux ans on a fait ça et voici les résultats obtenus et donc c'est à chaque fois à un moment donné il faut partir parce que sinon on est embarqué par le processus mais se dire chacune des actions est une expérimentation et qui vise à produire des savoirs et des savoir-faire élevés qu'on livre à la collectivité comme voilà comme on le peut voilà on avait même construit un cinéma dans le deuxième bidonville avec des des architectes et artistes italiens qui avaient cousu une grande toile à partir de tous les tissus offerts par les familles donc voilà et on a invité Tony Gatliff à diffuser Gaggio Dilo bon voilà ce que je veux dire par là c'est en tous les cas s'appliquer dans chacune des situations sur lesquelles on travaille encore une fois à repérer ce qui la puissance et la puissance d'agir et la puissance d'invention qui a lieu là à repérer toutes celles et ceux qui dans le territoire sont susceptibles d'être effectivement des partenaires et des co-constructeurs d'un autre territoire et puis aussi partir de la puissance d'agir et des personnes elles-mêmes qui ne sont produites dans l'espace public que comme des pauvres errants ou comme des plaintifs roms qui s'adresseraient aux pouvoirs publics attendant des pouvoirs publics un geste de bonté alors qu'effectivement il y a une puissance là qui n'est pas n'est pas activée et donc nous ne repartions que de là donc que de la fête que de la puissance de la capacité de construire etc. et d'une certaine manière notre travail consiste à augmenter et intensifier des gestes et des actes que nous repérons sur le territoire ça c'est le rapport rendu bon je vous passe ça c'est d'autres travaux à Paris ça c'est à Avignon c'est une assez belle histoire aussi mais pour en venir quand même plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais ça c'est un travail qu'on a fait dans le Nord-Pas-de-Calais avant d'en venir avant de venir à Calais juste pour raconter rapidement Calais et puis et puis à partir de quoi peut-être on pourra débattre Calais effectivement nous bon nous travaillons depuis deux ans trois ans à Calais et donc autour la question des migrants invité là par la plateforme de service aux migrants la PSM c'était avant même que la dite New Jungle s'installe donc c'était on a commencé en 2014 à travailler même en 2013 et puis donc la New Jungle étant le fruit de l'expulsion de tous les squads du centre-ville et l'installation à 5 km de là enfin l'installation enfin en tout cas par les pouvoirs publics tolérants officiellement que des personnes s'installent à 5 km de là non loin du centre Jules Ferry vous connaissez l'histoire par cœur donc on est arrivé là à se dire effectivement comment travailler sur ce territoire non pas là en construisant parce que quand même ce qui a eu de fascinant bien que la New Jungle commence en mars 2015 à peu près février mars et nous vraiment on se met au travail en octobre 2015 et donc déjà en 6 mois s'est construit là un territoire absolument incroyable et voilà là où des architectes auraient plutôt coutume de construire on arrive là et on se dit peut-être que le plus sûr et le plus juste geste à faire c'est non pas de construire mais c'est de raconter ce qui s'est construit dont on n'a absolument pas la mesure ni à Calais ni en France ni dans le monde entier donc on va travailler à inviter là 8 écoles des écoles d'architecture de Lille d'architecture et paysages l'école des mines des sociologues le HESS des anthropologues des géographes de Grenoble etc. et donc on monte un laboratoire un peu hors sol et on invite des étudiants à venir décrire encore une fois avec leurs multiples outils ce qui a lieu ce qui fait lieu à Calais toujours avec cette ligne directrice c'est qu'est-ce qui s'invente qu'est-ce qui s'affirme qu'est-ce qui se construit et donc à ces 8 équipes on leur affecte 8 photographes un photographe par équipe qui va venir prolonger le travail on va travailler sur l'image parce qu'il nous semblait aussi qu'il y avait profusion d'images sur Calais et qu'il y avait un travail à faire sur des contre-récits par l'image etc. et donc ce travail se développe à partir du mois d'octobre et prend de multiples formes de descriptions c'est un peu dans le type de ce que j'avais montré ça c'est Charlotte Cowher qui est une architecte du Pérou qui a fait un travail toute seule constamment dans la jungle avec des Soudanais qui a simplement dessiné ce qui se passait là des architectes qui sont un collectif sans plus attendre aussi ont relevé tout ce qui était construit avec des dispositifs de descriptions relevant de l'académisme des relevés architecturaux enfin un plan coupe et travail photographique etc. et tout ce travail là on l'a fait des mois enfin des semaines des mois et des mois et on a constitué ce qu'on a appelé un atlas d'une cité potentielle donc 500 pages qui est simplement un récit à de multiples voies avec de multiples outils sur ce qui s'est inventé sur ce qui s'est affirmé sur ce qui s'est construit qu'on a simplement déposé encore une fois sur les bureaux des acteurs publics mais en même temps cette cité cet atlas il a été jalonné d'actions et notamment celle-ci qui peut-être on a vu entendu parler enfin qui est juste une petite action assez modeste mais en fait qui moi m'intéresse beaucoup dans la perspective de travail et qui vraiment relève de ce que peut faire le Pérou de ce qu'on essaie de faire c'est qu'on a voilà ça c'est le Calémag avril 2016 et ça c'est le faux Calémag avril 2016 aussi et donc on a pris la maquette exacte du Calémag dans le journal municipal de la ville de Calais qu'on a effectivement dans lequel ce Calémag on a qu'on a distribué à 4000 exemplaires dans les rues de Calais et dans lequel on a raconté on a ponctionné un fragment de tous les travaux qui étaient encore en train de se faire puisqu'on était vraiment au milieu du chantier et donc on a raconté autrement ce qui effectivement avait lieu dans ce territoire là et ce Calémag était donc vraiment avec l'iconographie telle qu'elle peut se concevoir avec les informations pratiques etc et je vous le déroule peut-être comme ça et ce Calémag était ouvert par un texte qui était vraiment défini comme l'édito que n'a pas écrit Natacha Bouchard maire de Calais vice-présidente du conseil régional présidente du Cap Calaisi donc édito où Natacha Bouchard raconte effectivement à ses administrés combien les politiques publiques dans lesquelles ils sont engagés sont invraisemblables et donc elle surçoit à l'expulsion et à la destruction de la jungle de Calais et elle engage un grand processus de travail appelant les urbanistes et architectes du monde entier à y participer qui est un processus qui est un appel à idées qui s'intitule Réinventer Calais et dont ce processus là en neuf points c'est neuf questions qu'elle pose à des architectes et des urbanistes et des paysagistes etc qui sont neuf axes de travail qui sont conçus comme d'autant de prolongement d'intensification d'augmentation de ce qu'on a repéré comme étant ce qui se construisait ce qui s'inventait etc et qui plus est donc poursuivi cet édito que la maire de Calais n'a pas écrit on imagine qu'elle l'écrit puis qu'en même temps elle organise une grande rencontre dans le grand salon d'honneur de l'hôtel de ville de Calais où elle y invite François Hollande et Xavier Bertrand et donc ça c'est un entretien c'est l'entretien qui n'a pas eu lieu avec François Hollande Xavier Bertrand et Natacha Bouchard où les élus répondent aux questions des calaisiennes et des calaisiens et qui sont un brin interloqué par ce revirement de politique publique et qui leur posent des questions en économie qu'est-ce que ça veut dire en droit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que de construire et d'accompagner la construction d'un bidonville plutôt que de détruire est-ce que c'est assigné à résidence de pauvres personnes au bidonville etc. et donc qu'est-ce que ça va nous coûter est-ce qu'on n'a pas un peu marre de faire des efforts et à tout cela les acteurs publics répondent encore une fois en droit en raison en économie jusqu'à par exemple dire que ça c'est Natacha Bouchard qui le dit d'emblée qui le dit qu'elle renonce à ce projet invraisemblable qui est la création d'un parc d'attractions qui va sortir au printemps 2019 donc c'est un vrai projet ce projet Heroicland un parc d'attractions qui est dédié aux héros de jeux vidéo qui en coûte 275 millions d'euros et qui a été obtenu par la mairie de Calais comme une mesure compensatoire à la crise migratoire donc évidemment Natacha Bouchard annonce qu'elle renonce à ce projet et qu'elle affecte ces 275 millions d'euros à ce grand projet réinventé Calais ce que soutiennent et défendent avec d'autres arguments Xavier Bertrand et François Hollande et donc voilà se déroule ainsi après donc tout ça sont des fragments ça par exemple sont des textes écrits par des calaisiers eux-mêmes avec lesquels on a fait un atelier d'écriture donc ça c'est un fragment des travaux des sociologues qui ont travaillé à suivre le quotidien de ce qui s'échange entre les calaisiens et les dits migrants et qui contredit largement les fables que l'on produit à savoir que donc au quotidien malgré tout disons de l'attention existe de l'hospitalité s'invente à la pharmacie à la laverie à la poste etc. donc c'est une enquête qui a été assez fabuleuse et élaborée pendant un an bon voilà des récits sur les constructions des récits sur effectivement l'extraordinaire mobilisation européenne qui a connu Calais pendant ces temps là et réinventé Calais donc qui déroule avec chiffrage à l'appui donc à chaque fois on a chiffré ça avec un économiste et c'est 5,5% par exemple ça c'est la question sanitaire coûte 5,5% d'Heroicland etc. et voilà donc est ainsi distribué ce Calais Mag et on va recevoir comme réponse de la mairie de Paris un procès pour plagiat c'est la seule chose qu'on va connaître voilà peut-être que ça suffit pour un petit peu discuter parce que après je pourrais vous montrer d'autres choses donc en tous les cas non si ce que je peux vous dire c'est là où on en est et là où on va c'est à dire que ce Calais Mag c'était il y a presque un an donc là à partir de là on a institué une autre mairie de Calais puisque cette autre Calais Mag appelait de certaine manière l'institution manquante qui lui fallait donc on a demandé à 4 étudiants de l'école des arts politiques de Sciences Po Paris donc l'école créée par Wino Latour de devenir autre mairie de Calais et celle-ci a pris en charge l'appel réinventé Calais et donc a poursuivi le travail d'aller effectivement comment nourrir et nourrir une pensée pour une autre politique publique que celle qui est conduite et cette autre mairie de Calais est en train de finir son travail et là à la fin du mois de mars le 30 mars va travailler avec le master de création littéraire de Saint-Denis de Paris 8 sur un objet qui est une commande du Pérou c'est-à-dire qu'un autre objet éditorial qui est non pas une réplique du Calais Mag mais une réplique d'une autre oeuvre qui a été réalisée par Christian Estrosi alors maire de Nice en juillet 2013 M. Estrosi avait donc sur la base un certain nombre d'expérimentations qu'il avait lui-même conduite sur les campements les bidonvilles etc. il s'était forcé de détruire par tous les moyens possibles de neutraliser le territoire etc. il a publié un petit document de 12 pages qui est un guide pratique à l'usage des maires qui est envoyé à 3500 maires par voie postale et qui est un guide pratique qui explique effectivement à partir de quels éléments juridiques mais aussi avec quelles techniques pratiques on expulse on détruit et on neutralise un territoire pour empêcher que les indésirables se réinstallent et donc on se dit qu'effectivement l'autre mairie de Calais ayant entrepris une autre perspective de travail va produire un autre guide pratique de 12 pages qu'on va envoyer à 3500 maires et donc qui est le travail que va effectivement finaliser là l'autre mairie de Calais et ces deux groupes d'étudiants donc ça c'est un processus qui va se finaliser ainsi d'une certaine manière qu'on va voilà qu'on espère qu'on va qu'on va présenter donc à la colonie qui est un lieu ouvert par Cadheratia Paris-Garde du Nord fin avril et en même temps on engage un processus parce que effectivement on se rend bien compte que tout ça est à la fois coûteux en énergie en invention etc mais finalement le chemin public n'avance pas grandement et donc continuer le chantier ou le reprendre par un autre bout et en fait je vous dis juste ça pour finir parce que c'est aussi un chantier qu'on essaie d'inventer mais dont on n'a effectivement pas encore les secrets de fabrication mais on a été invité par le FRAC Centre qui est un fonds régional d'art contemporain qui est FRAC spécialisé en architecture qui va ouvrir une biennale d'architecture cette première biennale qui s'intitule Marché dans le rêve d'un autre qui est un beau nom pour une biennale en octobre 2017 et qui invite le Pérou à faire le lieu d'accueil de la biennale donc on va faire avec Patrick Bouchin et en même temps qui propose au Pérou de déposer là une oeuvre enfin d'acquérir une oeuvre et qui est une oeuvre sans fin qu'on va c'est la commande du FRAC ils veulent que le Pérou à la fois dépose une oeuvre mais qu'on va qu'on ne va cesser de faire grandir jusqu'à plus soif et on a proposé on est en train de travailler à ça à se dire que effectivement nous ce qui nous a vraiment emporté ce qui nous a vraiment bouleversé à Calais c'est la puissance des Calaisiennes des Calaisiens des Européens qui se sont mobilisés là et qui ont construit et jusqu'à effectivement dans l'intimité de gestes dans une pharmacie mais jusque sur la jungle de Calais ils ont construit trois boîtes de nuit 47 restaurants 45 épiceries 4 écoles 2 infirmeries etc donc c'est cette puissance d'agir qui effectivement contredit merveilleusement les récits du désastre comme quoi tout est fini plus rien n'est possible etc et qui effectivement rendent compte d'une Europe agissante qui est autrement plus glorieuse que les récits que l'on fait aujourd'hui de l'Europe donc le point de départ c'est ça c'est de se dire comment on raconte autrement ce que construisent celles et ceux qui risquent des gestes des actes d'hospitalité surtout à l'heure où effectivement en vertu d'un article L622-1 du code de l'accueil des réfugiés je ne sais plus exactement son nom à ce code mais fait que cet article là conduit le parquet à poursuivre vous savez dans la vallée de la Roya par exemple à Nice mais à Calais aussi mais à Paris des personnes pour des actes des gestes d'hospitalité donc ce qu'on fait ce qu'on va faire très simplement c'est déplacer des preuves de ces actes non pas devant une institution judiciaire mais devant un FRAC un fonds régional d'art contemporain qui collectionne qui est la troisième collection au monde d'architecture en disant ceci est une oeuvre d'architecture et ceci est un acte constructif et donc le travail sur lequel on va repartir mais à partir de Calais et à l'échelle nationale c'est demander à celles et ceux qui oeuvrent à celles et ceux qui agissent et construisent à celles et ceux qui commettent des gestes d'hospitalité des actes qui sont témoins actifs de situations d'hospitalité de nous écrire une attestation sur l'honneur les engageants eux-mêmes je sous-signe etc et si je raconte des conneries je suis passible de poursuites judiciaires une attestation sur l'honneur dont on va effectivement collectionner qu'on va collectionner on va ouvrir un registre au fonds régional d'art contemporain et déposer régulièrement autant d'attestations sur l'honneur que l'on recevra valant donc engagement effectivement de citoyennes et citoyens au travail de construire les villes qui ne peuvent manquer de se construire et les déplaçons là non pas comme effectivement des preuves d'un délit potentiel mais comme des preuves d'une architecture et d'un urbanisme potentiel qui va bien nous falloir à un moment donné savoir cultiver donc voilà le processus dans lequel on s'engage et qu'on va essayer de déclencher fin mars là à Calais au moment du festival La Saveur de l'Autre au Chanel et à partir de là jusqu'au mois d'octobre de faire enfler et puis de poursuivre autant que faire se peut voilà merci et puis à vos questions si vous voulez bien bonjour pensez-vous encore intervenir sur Calais puisque beaucoup de migrants sont de retour et d'ailleurs beaucoup de migrants se sont installés à la linière à Grande-Synthe comptez-vous y intervenir aussi ? alors le travail le travail qu'on a fait ça peut être aujourd'hui conçu comme un travail de mémoire puisqu'on a effectivement consigné je voulais lancer ça ce qui ce qui ce qui s'est construit ce qui s'est inventé ce qui n'existe plus par définition et le travail qu'on essaie maintenant de faire c'est aussi de retourner cette documentation-là comme un travail de préfiguration et d'anticipation de ce qui va se présenter on sait évidemment depuis le début que la destruction de la jungle de Calais n'est pas son effacement de la carte mais son déplacement sa reconduction et peut-être sa reconduction ici même ou pas loin de la langue dont il s'agissait donc toute la question est comment on y revient et avec quel savoir et quel savoir faire donc la question effectivement de reprendre le chemin mais le reprendre autrement sur la base de ce travail de recherche qu'on aura fait est une question évidente évidemment qu'on va revenir mais toute la question est comment on y revient et fort de quel savoir et savoir faire qu'on aura constitué pendant deux ans à Calais donc ça c'est un premier un premier point le deuxième qui est plus problématique et qui moi vraiment où je n'ai pas les idées claires je dois avouer et qui est l'objet de discussions voire de débats au sein du Pérou et autour c'est la question de grande sainte qui disons que nous depuis le début on n'a pas voulu y aller pour tout dire on n'a pas voulu y aller parce que mais peut-être mal informé ou mal enfin n'ayant mal éprouvé ce territoire ou mal compris mais il nous semblait qu'il y avait un certain nombre d'écueils fondamentaux et structurants dans ce projet là le premier c'est comme toujours c'est comme ce qui se passe à Paris par exemple avec ce grand camp d'accueil à la chapelle voire à Boulogne voire à Évouy etc. c'est comment et ça ça nous semble extrêmement pernicieux c'est comment ces gens là on invente des procédures publiques visant à les prendre en charge comme des exceptionnalités hors la ville et à travailler à construire des espaces qui sont hors lieu et hors temps de la ville qui nous est commune c'est à dire qu'on est toujours sur des pratiques et des processus d'éloignement et incapable d'inscrire dans les processus réguliers et normaux du développement urbain ces personnes là qui sont peut-être passagères mais en tous les cas on ne peut pas prédéfinir de ce qu'il en adviendra et se dire comme Dragomir par exemple qui me disait au début moi je veux rentrer en Roumanie j'y vais en France pour gagner de l'argent pour pouvoir payer mon terrain et puis au final il était rentré dans le processus il a maintenant il vit dans 80 mètres carrés à long jumeau avec ses trois filles et puis on va le voir et puis il dit moi je me sens français et je vivrai en France et mes filles sont français donc voilà on ne sait pas ce que vont devenir et comment s'écrivent les destins et en tous les cas il nous semble absolument très pernuitieux et problématique de partir d'une mise en état d'exceptionnalité de personnes au motif qu'elles soient effectivement a priori passagères etc donc comment on travaille sur de la ville de droit commun comment on travaille sur des rapprochements avec la ville et non pas aller flanquer une drôle d'urbanité coincée entre une voie de SNCF et une autoroute en lisière de la ville comment on travaille à tisser et à cultiver ce qui effectivement peut se tisser et se cultiver avec les personnes et comment on fabrique véritablement de la ville mais de la ville et non pas un hors-lieu voire une hétérotopie etc donc ça c'est un point de départ qui nous semblait assez problématique et puis qui partait aussi et à la fois sans jeter la pierre mais de la situation je ne sais plus comment ça s'appelait Grand Roque c'est ça le bidonville baroque et voilà qui est une situation qui est extrêmement une violence infinie mais qui la conséquence est toujours pareil je veux dire qu'on parle de personnes vulnérables mais elles sont bien davantage vulnérabilisées je ne sais pas comment le qualifier on parle de des situations indignes mais elles sont indignisées par l'inaction des acteurs publics et par des stratégies qui étrangement à Calais étaient beaucoup moins féroces qu'ici et ça c'est une question que je me pose aussi comment se fait-il que par exemple aucun bout de bois ne pouvait franchir la frontière de ce bidonville là et comment se fait-il que la situation s'est dégradée autant alors qu'en même temps à Calais il y avait des armées d'anglais de bénévoles etc qui construisaient à tout va avec les mêmes CRS un même état mais une situation qui était autrement plus verrouillée avec Grande Sainte qu'à Calais donc ça c'est une question je ne sais pas comment se fait-il effectivement qu'on en vienne à ce point à une situation catastrophique qui effectivement fait que à ce moment là toute mesure de déplacement et de placement devient meilleure que la situation dans laquelle on part mais pourquoi en est-on arrivé là et pourquoi on est arrivé là donc en tout cas c'est des processus moi je répète avec toute modestie mais que je serais maire de Calais aujourd'hui je ne ferais pas le fier je veux dire que la situation est de Grande Sainte y compris je veux dire qu'on n'a aucune espèce de solution etc mais simplement les processus qui sont engagés me semble contredire en tous les cas les pistes que l'on aborde et notamment cette idée de prise en charge je veux dire que cette idée qui est d'une violence inouïe pour la personne dont on parle qu'est-ce que ça veut dire que prendre en charge des corps qui sont effectivement du coup considérés comme des corps en trop et qu'est-ce que ça veut dire que de demander aux concitoyens de faire l'effort de prise en charge et comme si des preuves de générosité devaient être faites sur voilà l'effort que feraient les concitoyens qui ont déjà quand même fait un certain nombre d'efforts et on peut comprendre comment ça aggrave des représentations à partir de là donc à Grande-Synthe on ne doit pas faire l'effort d'accueillir c'est effectivement la puissance de ces personnes-là c'est ce qu'elles inventent c'est les processus qu'elles déclenchent qui génèrent de la valeur et donc partir sur ces représentations-là me semble catastrophique Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention pas dans les médias si 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 vous voyez quand vous êtes très très loin vous allez venir plus devant non excusez-moi c'est pas une intervention c'est un besoin de clarification parce que je je comprends pas ce que vous venez de dire en fait la différence alors peut-être c'est parce que je connais pas les lieux je connais pas la différence entre Calais et Grande-Synthe mais par rapport à ce que vous évoquez de l'effort demandé à la population ou pas j'ai du mal à comprendre en fait ce que vous venez d'exprimer mais tout ou en partie qu'est-ce que vous ne comprenez pas la dernière partie entre la différence des deux camps et la différence de posture qui est demandée alors j'ai cru comprendre que dans l'un on pouvait rentrer dans les matériaux et pas dans l'autre alors le point une des différences effectivement entre la situation du bidonville de Calais et la situation du bidonville de Grande-Synthe c'est que les deux situations sont occupées par des forces de l'ordre et néanmoins à Calais dès le début les forces de l'ordre ne font qu'une barrière que l'on traverse et qui sont traversées par des camions des matériaux et des hommes qui viennent construire etc et à Grande-Synthe d'emblée ceci a été rendu impossible moi c'est juste un constat je ne sais pas par quel chemin c'est parti mais en tout cas il s'avère que c'était quand même au même endroit deux états le même état et néanmoins peut-être pas les mêmes mers donc je ne sais pas pour quelle raison mais c'est une question je ne sais pas pourquoi on a empêché de construire à Grande-Synthe sinon que je peux avoir deux trois hypothèses et dont une qui est tout à fait à la fois compréhensible et défendable je dirais et c'est presque un problème logique c'est-à-dire que là où la position pour faire rapidement c'est-à-dire que mais nous on s'est confronté à ça mille fois dans tous les bidonvilles sur lesquels on travaille les acteurs publics verrouillent ça parce que par exemple Grigny maire communiste il nous a foutu dehors mais vraiment hyper violemment mais au motif que déjà ça n'était pas de sa responsabilité la situation telle qu'elle était là et que c'était la responsabilité d'un état social raciste et qu'il s'agissait en expulsant les personnes de les remettre sous le nez de l'état et non pas lui travailler à intégrer ces personnes dont il n'est pas la cause de la situation donc l'irresponsabilité est devenue un argument politique et ça on le voit se développer à l'endroit de ce maire de Grigny mais l'état pouvait répondre pareil donc ça c'est un premier point c'est-à-dire que c'est effectivement nous ne sommes pas responsables et donc nous ne prendrons pas en charge ce que l'état doit prendre en charge premier point et deuxième point qui est lié aussi mais qui est encore plus complexe qui est qu'effectivement on ne laissera pas construire parce qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas aménager la misère on ne veut pas effectivement normaliser une situation qui n'est pas normale et ça c'est un motif qui est un motif qui verrouille tout accès à tous les terrains sur lesquels on travaille qui est extrêmement parce qu'on en comprend la logique qui est extrêmement puissant et fort et qui est une position presque de beaucoup d'élus de gauche et que c'est inacceptable donc venir construire et flanquer des toilettes sèches c'est quand même accepter de descendre en dessous du seuil et nous ce que l'on répond c'est à ça et on se bat pour ça c'est se dire qu'effectivement travailler à des processus de transformation c'est déclencher des processus de transformation et qu'on peut faire un peu d'histoire par exemple d'anthropologie urbaine et se rendre compte que 99% des villes existantes sont des bidonvilles qui ont réussi c'est à dire que on est dans un drôle d'inversion de la pensée qui est impensable effectivement d'accompagner ce qui se construit au motif que ce qui est là est indésirable évidemment parce qu'elle est indésirable puisque nous-mêmes on y va et on va travailler dans un bidonville on ne va pas travailler donc si on y est c'est bien qu'effectivement il y a un problème et pour cause et après quel est le processus qui nous permet de nous en sortir et qu'on considère qu'empêcher que l'on construise et expulser c'est faire qu'effectivement se reconduise le même et il y a une autre invention une troisième inversion c'est effectivement considérer que la question elle est une question d'abri et de logement et ça c'est une question ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que nous l'hypothèse qu'on fait mais qui est une hypothèse assez élémentaire et partagée par bien des personnes c'est que la question c'est pas une question de logement c'est une question d'habitat c'est-à-dire que la question d'effectivement quelle ville nous faisons ensemble et quelle relation et quelle communauté et quel espace commun nous construisons et que le réflexe à Paris c'est le cas c'est-à-dire qu'on construit à 6 millions et demi d'euros une bulle gigantesque avec des dortoirs qui consiste effectivement à offrir un abri généreusement à des gens qui sont dans la rue alors qu'il y a 12% de logements vacants dans la ville de Paris et alors que ce qui est effectivement le processus crucial de sortie de la situation dans laquelle sont les personnes c'est tous les réseaux toutes les relations tout le tissu social qui s'est élaboré avec leur présence et ces personnes ont été arrachées à tout ça mises dans un lieu lointain etc. et toutes les relations qui avaient été tissées au quotidien avec les parisiens ont été fracassées au motif qu'on offrait à un abri donc c'est des inversions pour nous logiques qui sont effectivement extrêmement je ne veux pas dire que c'est de la malveillance mais en tout cas elles produisent des catastrophes et donc c'est comment encore une fois c'est comment repartir et l'autre point sur le point que vous soulignez c'est la générosité quel sens en donne la générosité et comment arrêtons de demander aux concitoyens de faire l'effort de faire l'effort et de concevoir la générosité et l'accueil et l'hospitalité comme un effort fait à motif d'une partie de la misère et sans quoi effectivement on va toujours se vouloir confronter les personnes qui en ont marre de faire des efforts et ça on peut l'entendre quand même on en a marre de faire des efforts parce que nous-mêmes effectivement on est un peu sous l'eau donc si ça ce régime-là de pensée ce régime-là de définition des récits de politique publique conduit effectivement à un moment donné à des impasses qui vont se produire à se reproduire alors que à Calais alors que à Grande-Synthe alors que dans tous les lieux dans lesquels on a travaillé il y a une puissance de désir de vivre là de construire d'inventer de créer de l'économie etc. qui produit de la valeur et c'est pas Calais avait une chance inouïe et elle est placée à côté de cette chance-là il ne s'agisse pas de demander aux Calaisiens de faire l'effort il s'agissait de leur faire comprendre qu'il y avait une chance inouïe pour eux une chance de développement urbain une chance d'économique une chance de devenir une capitale européenne de l'hospitalité de devenir une capitale monde enfin il y avait une folie furieuse de laquelle il fallait savoir se saisir et qu'on continue de dire aux concitoyens qu'il faut faire l'effort pour accueillir inverse totalement les récits qui sont les récits nécessairement d'avenir qu'il nous faut inventer vous avez signalé une petite ligne budget tout à l'heure en disant que vous aimeriez en parler moi ça m'intéresserait bien de savoir comment vous êtes financé justement Pérou et au delà de ça j'ai l'impression que vous l'êtes pas mal pas que par des fondations mais aussi par des financements publics j'aimerais bien savoir comment vous vous autorisez à sortir d'une logique de projet justement enfin j'ai l'impression que tout n'est pas écrit d'avance quand vous travaillez notamment avec à RIS-ORANGIS ou à Calais et comment dans cette espèce de tension avec les financements où on nous demande de présupposer avant même d'avoir posé un acte ce que l'acte va avoir comme effet comment bah ouais vous arrivez à sortir de ça alors pour partir à la deuxième question qui est le il y a plusieurs positions avec Patrick Bouchard on a beaucoup appris que l'être artiste ça permet d'ouvrir un certain nombre de portes et de faire un certain nombre de choses qui sont totalement impossibles et invraisemblables il y a une autre carte qui est d'être chercheur c'est à dire qu'effectivement vous faites de la recherche et qui effectivement permet de de définir des méthodologies de travail de définir des questions mais la recherche et l'expérimentation conduit effectivement à ce que le programme soit redéfini à chacune des expérimentations par les résultats des expérimentations précédentes donc on est dans des récits de projets vis-à-vis d'acteurs publics éventuellement auxquels on va demander des financements qui sont des récits de recherche et qui permettent de de recherche action et qui par définition dont les les chemins doivent se redéfinir en fonction des actes les uns après les autres donc on est plutôt dans des stratégies comme celle-ci quand on raconte des histoires nous sommes des chercheurs et nous partons en quête avec des questions lourdes et sans réponse et et après c'est encore une autre histoire de tension et de complexité je veux dire que c'est pas si simple que ça mais en tout cas c'est la porte d'entrée et après on se retrouve en fin de mission avec avec des bazars à devoir et donc mais jusqu'alors on s'en est on s'en est pas mal sorti dans le sens où on s'est pas retrouvé avec des redressements alors qu'on aurait pu parce que il était absolument pas dans le plus qu'à n'a jamais imaginé qu'on allait construire l'ambassade du Pérou voilà et bon ben il a fallu faire monstre de 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 rhétorique et puis pour faire entendre que notre organisme interministériel qui était directement lié au préfet de l'Essonne et qui lui était en train de nous assigner enfin nous poursuivre en justice et donc il disait mais enfin qu'est-ce que c'est que ce bordel et donc c'est des des nœuds qui sont compliqués et puis que et puis effectivement on a mais on prend en tout cas avec ces acteurs-là public le chemin de l'expérimentation et de la recherche avec certains acteurs et c'est que le plus cas il n'y a que plan urbanisme construction architecture qui est quand même pas et donc il lui a l'habitude de ces processus-là aussi après pour l'argent en tant que tel le en fait moi mon premier une des raisons pour lesquelles je veux créer le Pérou en sortant du canal Saint-Martin c'est c'est d'une part me dire quand on voit le vide abyssal des réponses publiques telles qu'elles sont et puis quand on connaît un tout petit peu autour les collectifs d'archives d'urbanistes de chercheurs etc qui travaillent un tout petit peu à ce moment-là il y a 10 ans au moins il y a quand même quelque chose qui manque c'est-à-dire que comment les acteurs enfin les militants de l'action sociale peuvent rencontrer les militants de l'action urbaine et architecturale et un tout petit peu s'outiller les uns les autres donc comment on crée là des relations et mes potes archi et urbanistes disaient attends je veux bien venir dans le bidonville mais en attendant il faut que je bouffe moi et donc j'ai projet etc donc je viens samedi soir ou dimanche matin mais donc se dire en fait là il y a un truc qui est quand même assez déconnant c'est-à-dire que si on veut travailler sérieusement et si on peut travailler que à cette échelle-là on ne va pas arriver à faire grand-chose et qui plus est se rendre compte que celles et ceux qui détruisent la personne qui conduit la pelleteuse c'est payé à temps plein 12 mois avec 13ème mois et qu'à un moment donné il va bien falloir aussi s'armer économiquement pour effectivement contredire et faire d'autres contre-récits qui soient un brin valable donc le Pérou en tant que structure associative c'est aussi un outil pour avoir les financements pour pouvoir dire aux potes ben voilà plutôt que d'aller construire un truc à la con éventuellement pour manger là on peut vous offrir à manger pour qu'on construise ensemble quelque chose qui a un peu de valeur un peu de sens et qui était le désir de ces personnes-là je veux dire que donc la question financière elle est elle est fondamentale dans la mise en route du process après à la fois il y a je crois qu'il y a un budget annuel qui est à peu près de 100 000 euros pour le Pérou sur multiplicité d'actions etc mais qui est que du financement de projet c'est à dire que le problème du Pérou c'est qu'on n'a aucune permanence on n'a aucun lieu aucune structure et que moi je me tape les facturettes les machins etc et que donc on est asphyxié par l'impossibilité même d'honorer un certain nombre d'invitations parce qu'on n'a pas les moyens structurels simplement pour se déplacer et puis aller voir si on peut y aller ou pas dire que alors ça nécessitait pendant 4-5 ans des mises en péril de chacun mais à un moment donné on est extrêmement fatigué alors c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur l'école et peut-être qu'il y ait une voie de sortie mais pas tout à fait comment dire mais à un moment donné effectivement la fatigue arrive parce que la mise en péril elle est quand même là et qu'on se dit qu'on aurait bien passé la main c'est à dire que ou alors on trouve des mannes financières et puis on est capable d'installer vraiment une structure d'un vrai laboratoire de travail etc et on peut travailler dans le long terme et un peu plus sérieusement ou alors aussi on se dit qu'on a des limites et qu'on n'a pas su inventer ça et qu'il va falloir vite qu'on ne crève pas avec ça et qu'on transmette un maximum à des étudiants etc ce qu'on a fait et ce qu'il est possible de faire et ce qu'ils feront sans doute mieux que nous donc c'est pour ça que là on est enfin moi c'est vraiment très perso parce que à la fois j'en suis le porteur et puis très fatigué par tout ça aussi et me dire qu'il y a urgence à travailler vite vite avec les écoles pour transmettre autant que possible et puis en se disant que ça va se réinventer voilà et donc c'est pour ça que là aussi résolument on est en train de créer une école à Paris qu'on appelle école des situations et qui qui est une fiction d'école comme toujours un peu mais qui est se dire en fait si on fait comme on a fait à Calais si on fait on répertorie à l'échelle régionale francilienne par exemple on répertorie les studios de projets en école d'archi les studios en école d'art les séminaires en entrepôt etc mais bout à bout toutes celles et ceux qui travaillent sur ces questions là et qui travaillent dans la solitude de leurs disciplines dans la solitude de leurs institutions et si on travaille à des processus d'articulation on fait apparaître une école d'une puissance formidable et qui contredit à la pauvreté des politiques publiques qui sont conduites donc comment on fait apparaître cette école là comment on se donne des moyens de créer des articulations comment des juristes par exemple les travaux que font les juristes peuvent être transmis à des architectes qui eux-mêmes le développent dans leurs outils et leurs procédures pédagogiques etc et comment on crée des apparitions des publications etc qui font apparaître là des savoirs et des savoir-faire qui se constituent et qui n'outillent que très peu la collectivité donc c'est plutôt dans ce sens là qu'on essaie de travailler aussi maintenant se dire voilà le ressort des écoles est quand même peut-être un ressort extraordinaire il y a de la puissance d'agir il y a des étudiants extraordinaires il y a des voilà et c'est peut-être des ressources qui sont là existantes et qui prendront le relais de ce que le Pérou tout seul ne sait pas faire et peut-être et peut-être rendra voilà non nécessaire l'existence du Pérou puisque puisque les écoles seront articulées et travailleront ensemble merci alors pour revenir un peu à vos présentations on voit bien que c'est des situations extrêmement complexes qu'un bidonville n'est pas un camp de migrants que les publics sont différents etc donc j'imagine que chaque cas est vraiment très particulier donc les solutions proposées sont également différentes entre effectivement le refus de Mme Bouchard à Calais ou l'acceptation de Damien Carême et la volonté d'avancer sur un vrai camp humanitaire il y a des logiques complètement différentes Lille aussi a proposé quelque chose avec les roms et puis l'accueil dans des prêts fabriqués avec vraiment des habitats au sens où vous l'évoquez plus que des logements pour certaines familles je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de participer à cette expérience ou si enfin ce que vous en pensez voilà si vous avez eu l'occasion de regarder un peu et puis ma question ma deuxième question serait plus sur l'évaluation c'est à dire est-ce que vous revenez sur vos différentes expériences comment vous arrivez à prendre un peu de recul et à évaluer vous avez évoqué quelques coûts alors effectivement la question financière est centrale mais par exemple les roms ou les personnes qui ont quitté les bidons vides pour intégrer des logements des habitations comment ça se passe au niveau de l'intégration est-ce que vous êtes accompagné par des chercheurs ou des voilà il y a un empilement de questions sur revenir sur les finances c'est intéressant parce que par exemple je me souviens je crois quand je montrais la ligne budgétaire c'était Risse-Orangis c'était 125 000 euros je crois et puis un travail ça c'est un travail d'Elisa Lerbeg ou une des 8 photographes qui a plutôt travaillé sur les aidants d'ailleurs sur les relations un travail qu'on a fait pendant Risse-Orangis Grigny donc c'est un élément c'est de de compter de mesurer combien a coûté l'expulsion du bidonville de Risse-Orangis et on est arrivé à 250 000 euros pour simplement l'expulsion donc si on met en relation du simple au double avec nous un an et demi de travail comme Calais d'ailleurs donc là pour Calais on a eu un peu moins que 125 000 euros je crois que c'est à peu près 100 000 euros un peu plus enfin entre 100 et 125 et savoir par exemple pour prendre des échelles ce qui nous en a coûté nous collectivités de mobilisation des 18 unités mobiles de CRS à Calais à savoir que Calais a en plus une capacité d'accueil en casernement de deux unités c'est 150 000 euros par jour pendant un an et demi dont 50 000 euros pour simplement loger tous les jours les CRS en hôtel donc c'est des rapports qui sont assez intéressants je veux dire qui aussi racontent autrement un peu les choses sans compter les millions et millions d'euros de sécurisation alors ça pour en termes par exemple ça c'est un élément en termes simplement d'évaluation des politiques publiques qui effectivement fait un peu mouche dans certains des débats qu'on peut avoir et qu'on s'efforce d'avoir effectivement autour de ces expérimentations pour mieux travailler sur l'évaluation on n'a pas beaucoup d'outils sinon que déjà chacune des actions on s'efforce d'en faire rapport et de faire rapport de recherche et de transmettre à des acteurs publics autant qu'on le peut là tout le travail par exemple soit des acteurs publics soit de les déposer ne serait-ce que tout le travail qu'on a fait à Calais cet atlas d'unicité potentielle on va le déposer aux archives municipales de la ville de Calais par exemple et se dire effectivement ce sont des éléments qui constituent un savoir commun un savoir public nous on n'a aucune espèce de recette on n'est pas un collectif d'architectes qui saurait faire ça ou ça et donc on serait partant pour faire ça ou ça donc on produit de la recherche et des savoirs et qu'on essaie de distribuer dans nos écoles puisqu'on enseigne nous-mêmes nous on est un tout petit peu enseignants en même temps donc c'est malvenu et de produire par contre des relations avec des acteurs de la recherche donc telle que fondation Abbé Pierre qui est un partenaire assez intéressant puisque même sont en département de recherche et ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde que nous donc on discute beaucoup de ce qu'on produit et eux-mêmes nous finançons de temps en temps sont intéressés à savoir ce que le plus qu'un il y a des formes qui sont et puis comment on réoutille la collectivité sans cesse c'est-à-dire que comment on parvient à faire école de ce que l'on expérimente et on le retransmet à la fois aux acteurs publics aux associations etc. mais on n'est pas du tout une arme de guerre du tout donc on a beaucoup à apprendre et à inventer à cet endroit-là et l'évaluation est quand même tout à fait rudimentaire et donc on s'efforce donc on invente des dispositifs des pratiques là ces trois jours à la colonie au mois d'avril vont consister aussi à essayer de mettre à l'épreuve des actes et voir quels actes on peut inventer à partir de ce qu'on a tenté en se disant en partant du principe que si on en est là aujourd'hui politiquement c'est que quand même ce qu'on a fait n'a pas eu grande portée donc ça c'est un point de départ et puis je ne sais plus il y avait une question autre là ah et sur l'île alors malheureusement j'ai connu un peu l'histoire on en parlait via l'école de paysage notamment via Yann Lafolie via l'atelier solidaire l'atelier volant etc. donc des prémices de ces travaux-là et ensuite je n'ai pas suivi vraiment pas suivi ce qui a été mis en oeuvre donc je peux difficilement en parler moi j'ai juste une petite réticence comme ça après mais pas tant sur des positions parce que je vois combien l'architecte est beaucoup mobilisé maintenant sur des projets il y a des marchés et que sa grande capacité à produire du modulaire comme si c'était effectivement la clé l'histoire comme si la question était technique et qu'on attendait qu'enfin les architectes produisent du modulaire du modulaire etc. alors que ça fait des années un demi-siècle au moins donc c'est bien que la question n'est pas là elle n'est pas technique et ils arrivent à la retraduire en question technique et à nous produire des solutions techniques qui seraient et donc toujours on passe à côté d'un enjeu et qui en plus le modulaire fait image effectivement fait image encore d'inventivité d'innovation etc. et qui est une image quand même qui devrait être passée maintenant donc encore une fois comment on travaille sur l'habitat à Paris ce qu'on défend c'est que 12% de logements vacants une ordonnance de 45% de réquisition qui n'est pas une ordonnance d'expropriation qu'on pourrait relire comment la contractualité peut s'inventer avec des propriétaires comment les acteurs pourraient réhabiliter les logements au profit des propriétaires il y a mille choses extrêmement simples à inventer qui sont beaucoup moins coûteuses que 6,5 millions d'euros mises pour construire des dortoirs à la porte de la chapelle et qui nous permettent à partir d'où de travailler sur la ville sur l'espace public et sur tous les tissages etc. et plutôt que ça on fait un grand spectacle architectural avec la bulle dans le salle thermulaire et puis Julien Bélaire qui demeurant est un ami mais je ne défends pas cette position-là qu'il a prise et qui va faire un spectacle d'innovation architecturale à un endroit qui devient vraiment obscène alors moi j'aurais une petite question parce que vous avez commencé votre intervention sur l'assemblée des 500 le boulet sur le boulet c'est ça ? la boulet la boulet j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu comment les habitants parce que vos actions sont tournées vers des populations qui habitent un territoire d'ailleurs ils y habitent avant que vous arriviez comment on organise comment on fait le conseil citoyen dans ce type de lieu et qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui globalement sur la ville qui est parfois un énorme bidonville aussi dans sa manière d'être désorganisée d'avoir du mal à revivre on parlait tout à l'heure un tout petit peu de cette agglomération où il y a eu une succession d'événements qui font que parfois il y a des lieux qui seraient aussi en demande d'être accompagnés et comment on fait avec ceux pour qui vous avez travaillé c'est-à-dire les habitants de ces lieux-là alors il y a j'en sais ça c'est un travail pour un peu répondre non mais je vais juste remettre un certain de dessin qu'a fait Charlotte Cowher celui-ci que j'aime beaucoup qui paraît un petit peu à côté de la question mais je vais un peu m'expliquer bon ce que me permet ce dessin je l'aime beaucoup parce que donc on imagine Charlotte Cowher qui est architecte et néanmoins dessinatrice et qui se pose là moi je vois ces dessins voilà le ciel est fait de ces petits traits on dirait effectivement ce que fait un détenu au fond de sa cellule pour compter le temps et ce que je vois moi dans ce dessin c'est l'espace et c'est du temps et c'est du temps passé à dessiner et qui chez Charlotte provoque des relations avec toutes les silhouettes qui sont là assez extraordinaires et qui fait que donc Charlotte était conçue dans le bidonville pour les personnes qui la connaissaient etc. comme une magicienne et avait créé là des relations absolument très singulières avec les personnes dont il s'agissait et en tous les cas ce que pour moi ça ce dont ça témoigne c'est quelque chose comme ce que je traduirais comme une politique de l'attention et qui est quelque chose que moi que j'enseigne beaucoup en architecture enfin à mes étudiants c'est travailler sur l'attention qui précède l'intention et sur ce travail qu'est-ce que c'est que effectivement aux politiques du care comme on dit aujourd'hui d'ailleurs prendre soin de l'existence c'est aussi effectivement et porter un regard soigneux et effectivement au revers on imagine combien un photoreporter qui passe par là produit une image dégueulasse de cette situation en deux temps trois mouvements en passant missionnés par tel journal et combien effectivement le care n'est pas à l'ordre du jour du photoreporter ou de toutes les productions d'images qui sont produites sur la jungle de Calais par exemple donc la première des questions c'est effectivement le soin porté à la situation telle qu'on la rencontre et le soin porté avec le corps c'est-à-dire comment effectivement un corps est là partie prenante d'un territoire et d'un espace et de relations et crée même des relations dans sa pratique effectivement de documentation ce qui permet c'est qu'effectivement ce dessin n'est pas dessiné par les réfugiés il est dessiné par une dessinatrice qui effectivement y met ses outils les plus singuliers etc. mais d'une certaine manière ce dessin traduit une qualité de présence qui est autrement plus qualitative disons la présence de ces dits migrants que de la manière dont on les photographie ou on les représente a priori donc c'est cette question-là des techniques que l'on peut des techniques de description simplement et de la manière dont on rencontre de l'existant et dont on documente ce qui existe est une question qu'on se pose à chaque fois avec des pratiques documentaires qui prennent un temps infini et donc ça c'est une voie chouette comment être présent au territoire que l'on documente avec des stratégies qui vont effectivement soit de la coproduction de documents il y a des géographies qui font des géographies sensibles des travaux photographiques consistant à donner les appareils photos aux personnes à travailler sur les protocoles mais pour moi c'est pas nécessaire ça fait partie des protocoles qu'on peut mettre en oeuvre mais ils ne sont pas mais en tous les cas c'est le soin porté au territoire avec lequel on travaille et qui nous conduit mais presque fatalement alors à la fois évidemment être très près du désastre mais être aussi très près de ce qui n'est pas enfin de la vie qui toujours invente dirait Gilles Clément et qui est effectivement un renversement total même de la pensée presque peut-être des politiques d'aménagement c'est-à-dire que si on entend bien ce terme d'ailleurs il est un peu bizarre en français aménagement le A est privatif donc c'est comme effectivement si on produisait de la ville sans ménagement donc comment non pas aménager mais ménager des territoires et ménager des territoires à partir de pratiques d'attention qui sont effectivement par définition des pratiques relationnelles parce que le temps et le corps sont impliqués dans les situations dans lesquelles on travaille donc je ne sais pas si je fais un peu une repense de normand mais en tous les cas c'est parce que je ne veux pas parler de participatif ou de ces choses-là qui sont qui moi me dérangent beaucoup dans la dimension un brin démagogique on a des recettes qui font participatif etc et ce dessin encore une fois n'est pas co-construit avec les habitants comme on dirait néanmoins je crois que ce sont des manières de rendre présent et de rendre présent celles et ceux dont on parle qui est tout à fait aux antipodes et qui peut-être que donner le crayon à celui qui est posté devant la porte là produirait un dessin qui serait peut-être moins furieusement puissant de ce qu'il raconterait de présence je ne sais pas en tous les cas voilà et je crois que aussi la question est juste c'est-à-dire que le Pérou travaille effectivement avec des personnes éloignées que des processus soit qu'ils ont éloigné de la fabrique urbaine soit que la fabrique urbaine contemporaine éloigne mais je ne sais pas tout à fait avec qui ils travaillent c'est-à-dire que jusqu'alors on a travaillé avec des personnes dites rômes dites sans-abri dites migrantes etc mais par exemple à Paris j'aimerais bien qu'on commence à travailler avec les personnes âgées qui vivent éloignées dans la solitude etc mais pour dire que d'une certaine manière ce qu'on travaille là on est aussi des architectes des artistes qui travaillons dans la vraie ville enfin dans la ville et qu'est-ce qu'on peut apprendre là de ce qu'on ne sait plus faire de ce qu'on se fait si mal dans les villes dont on parle c'est-à-dire que pour nous on ne se fait pas une spécialité de la marge etc c'est-à-dire qu'on travaille la ville on travaille la manière de la faire la manière de la penser et pour effectivement rapporter les savoirs et savoir-faire qui sont peut-être aussi valides quand on travaille dans la dite ville et non plus dans le bidonville et donc je crois qu'on a énormément à apprendre ce qui est aussi peut-être le motif heureux de ça c'est-à-dire que ce que partagerait un Patrick Bouchin j'en parlais avec lui il n'y a pas si longtemps que ça de se dire ce sont des lieux aussi où la norme étant ce qu'elle est c'est-à-dire absente où on construit comme on peut etc ça nous permet éventuellement de repenser un certain nombre de choses que les cahiers de normes qui aujourd'hui organisent les modes constructifs nous empêchent même d'entrevoir la possibilité et la nécessité de l'existence donc ce sont aussi des lieux où s'expérimentent de l'urbanité qui est inimaginable dans nos dispositifs de fabrique urbaine et d'ailleurs le cahier de Charlotte qui est un long travail sur plusieurs points s'intitule ce que nous ne savons pas reproduire et parle exactement de ça qui parle de ce que la jungle la leçon de la jungle lui égare pour cet architecte qui travaille en commande publique dans la ville et qui apprend là ce que la commande publique ne lui permet pas de faire est-ce qu'il y a d'autres souhaits de questions ou d'intervention dans ce cas là je vous propose de vous remercier merci beaucoup pour cette intervention et ce diaporama qui nous a vraiment donné une vue plus largement merci beaucoup merci alors nous nous retrouvons alors de tête comme ça j'ai dit le 22 avril pour la prochaine conférence avec j'espère votre présence nombreuse à bientôt oui et déjà demain vous le savez aussi que c'est un dimanche des arts urbains donc notre week-end d'ouverture y compris le dimanche c'est demain et on inaugure justement l'exposition qui est en cours d'accrochage qui a peut-être même évolué pendant que nous étions ici en présence de Nanda Gonzague et un débat demain sur un tout autre sujet mais l'amiante voilà donc vous êtes les bienvenus demain après-midi également ici merci